Merci Jeff et merci à vous d'être venu à l'atelier malgré le concert à côté. Donc il y a un intérêt pour le témoignage. C'est vrai qu'hier on était assez nombreux à cet atelier aussi, parce que le témoignage c'est quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle, parce qu'on peut prendre la Bible de tous les sens que l'on veut. Quand on lit la Bible, il y a des versets du style de Matthieu 28,19 « Allez donc auprès des gens de toute nation et faites de mes disciples » ou de Timothée 4,4 « Prêche la parole avec insistance que l'occasion soit favorable ou non ». Et c'est deux versets parmi d'autres qui nous rappellent bien que quand on est sur terre, chrétien sur terre, c'est pour témoigner de notre espérance en Jésus. On n'est pas là pour remplir des statistiques d'église, ni pour chauffer des bancs de salle, ça c'est clair, il y a besoin qu'on soit en communauté, etc. Mais ce n'est pas ça le but de ma vie. Le but de ma vie, si Jésus m'a appelé, si Jésus m'a appelé, c'est ça, quand je me suis converti, c'est qu'il y a eu un appel du Seigneur, il m'a appelé à être sel et lumière et à être un témoin sur cette terre. Donc pour moi, ce n'est pas une option. Et quand on voit un verset comme « Allez parmi toutes les nations faites des disciples », ce n'est pas un verset dans le grec qui nous dirait « Si tu as un moment, vas-y, sois un témoin de temps en temps quand tu peux ». C'est vraiment un impératif, tu dois être un témoin de Jésus, là où le Seigneur t'a placé. Alors on verra que derrière le mot du témoignage, on met parfois des choses qui font peur, même à côté du mot « prêcher l'évangile », on y met parfois une montagne, et on a l'impression que c'est quelque chose qui est au-dessus de nos forces. C'est peut-être une des choses que je voudrais vous apprendre dans cet atelier, c'est qu'il n'y a pas de recette sur le témoignage. Il y a des pistes que je vais essayer de vous donner, des réflexions qu'on va essayer de voir ensemble sur comment témoigner aujourd'hui parmi les jeunes, pour vous de cette époque, mais les gens en général. Mais moi, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que chaque fois que je dois parler de Jésus, et je le dis souvent, mais c'est vrai, je tremble aussi, je tremble aussi. Je tremble chaque fois que je dois parler de Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je dois me faire violence à moi-même, parfois quand je suis dans un endroit où j'aimerais peut-être être un anonyme parmi les anonymes, et que je sens que là, l'occasion se présente pour moi, que ce soit pour un ami, un collègue de travail, un élu, quelqu'un que je vais rencontrer dans un quartier, de parler de Jésus, je le fais toujours, la peur au ventre. Et je peux vous dire aussi que, quand j'ai fini de parler, ou de donner mon témoignage, d'essayer de témoigner de Jésus à quelqu'un, j'ai toujours l'impression aussi que ce que j'ai dit était nul, que je n'ai pas trouvé la bonne phrase qu'il aurait fallu que je dise, que je n'ai pas trouvé le bon verset qu'il fallait que je dise à ce moment-là. Enfin bref, j'ai toujours l'impression que quelque chose n'est pas allé. Et je crois que ça, c'est vraiment, je le dirais, c'est un jeu du malin, de nous décourager de cette manière-là, de témoigner en disant, mais tu n'es pas capable, regarde la personne, elle ne vient toujours pas à l'église, elle ne vient toujours pas au groupe de jeunes. Donc ce que tu as dit, ce que j'ai dit à ma collègue, à mon amie, au collège, au lycée, à la fac, ce que j'ai dit sur mon lieu de travail, ça ne sert à rien, je l'ai invité mille fois, ça ne sert à rien. Et on a l'impression que le témoignage, et bien finalement, on n'y arrive pas, qu'on n'est pas à la hauteur. Et on peut devenir très vite un chrétien qui se lasse de témoigner de Jésus. Or, c'est ma raison d'être, il n'y en a pas d'autre. Ma raison d'être, c'est de témoigner de Jésus. Avec mes faiblesses, avec mes manquements, avec mes peurs. Vous savez, l'apôtre Paul, on parle toujours de l'apôtre Paul, quand vous lisez les lettres de Paul, vous lisez les actes des apôtres, on a l'image d'un super apôtre, on se dit, mais moi, je n'y arrive même pas aux petits orteils, quoi. Et je n'arriverai jamais à parler comme lui, et à voir cette foi, et à voir cette fougue pour parler de Jésus. Et quand on lit dans un passage, dans 1 Corinthien 2, que Paul, il dit, je suis venu, il parle aux églises, je suis venu devant vous en tremblant. Je ne suis pas venu avec la sagesse humaine, avec de l'éloquence, ça veut dire qu'il a même peut-être bégayé en parlant ce jour-là. Et il a dit, je suis venu parmi vous annoncer la parole, mais en tremblant au plus profond de moi-même. Alors, ça me rassure. Parce que je me dis que même Paul, quand il devait parler de Jésus, et quand il devait témoigner, il ne se sentait pas à la hauteur. C'est le même apôtre, d'ailleurs, qui a dit un jour, c'est quand je suis faible que je deviens fort. Je crois que c'est nécessaire qu'on sente cette faiblesse-là pour que le Seigneur puisse parler au travers de nous. Ce n'est pas à moi de convertir les gens. Moi, je ne convertis pas les gens. C'est le Seigneur qui convertit les gens. Je ne suis qu'un canal. Avec ce que je suis, j'essaye d'apporter autour de moi mon témoignage. Et on verra que, peut-être le témoignage qu'on peut apporter aux gens autour de nous, c'est tout simplement notre manière de vivre au milieu d'eux. Et ça, il faut que tu le saches. Tu es à la hauteur pour témoigner de Jésus parce que là où tu es, là où tu es placé, à l'endroit où tu es placé, il n'y a peut-être que toi qui peux parler de Jésus. Et le Seigneur, quand il t'a appelé, il t'a donné un don. Il t'a donné un don, c'est quoi ce don ? C'est ce que tu es. C'est ce que tu es devant moi aujourd'hui. Et puis, c'est ce que tu as vécu. Il y a quelque chose au fond de toi-même et j'y reviendrai tout à l'heure, quelque chose au fond de toi-même que la personne en face de toi ne pourra jamais démonter. Elle n'aura aucun argument pour démonter cela. Au fond de toi-même, il y a, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà ce que j'étais avant. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà pourquoi je vis avec lui. Voilà pourquoi je suis avec lui maintenant. Et ça, la personne qui est autour de toi, elle ne pourra jamais démonter ça. Elle ne peut pas. C'est ton expérience avec le Seigneur. Et c'est ça qui va lui donner envie, de goûter au Seigneur Jésus qui est dans ta vie. Alors, si on a le temps là, j'aimerais en quatre temps, quatre petits temps, faire mon intervention. Le premier, c'est qu'on se remémore un peu, qu'on essaye de repenser ensemble comment pense l'homme d'aujourd'hui. Quand je dis l'homme, c'est la femme. Je l'englobe dedans. Je ne vais pas faire comme une traduction de la Bible qui a voulu, parce que quand on dit l'homme, il y a des femmes qui disent « Ouais, mais les femmes aussi ». Alors, il y a une traduction de la Bible qui a dit « l'humain ». Je ne vais pas dire les humains, ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression d'être de la planète Mars, donc on va dire l'homme. Et dans l'homme, j'implique la femme, et les jeunes, j'implique tout le monde. Alors, comment réagit l'homme d'aujourd'hui ? Comment il pense aujourd'hui ? La deuxième chose, c'est partager, parce que moi, quand je cherche une réponse à mes questions, je plonge dans la parole de Dieu. Et on va voir que dans le livre de Timothée, je vais sortir quatre ou cinq versets, pas plus, quatre ou cinq versets, qui sont pour nous, qui ont été pour moi, et j'espère qu'il le sera pour vous, vraiment un encouragement sur la manière dont je dois témoigner dans ce monde d'aujourd'hui. Après, on aura dégagé quelques pistes sur le témoignage dans ce contexte de laïcité, et j'espère qu'on aura un temps de partage, parce que vous avez autant d'expérience que moi sur le témoignage. Autant que moi. Vous avez été amené un jour ou l'autre à vous positionner pour Jésus. Et puis, vous avez peut-être des questions, et on l'a dit souvent, quand on est dans un congrès comme celui-ci, un rassemblement de jeunes comme celui-ci, il ne faut pas venir avec sa valise, pleine de questions, et repartir avec sa valise, sans réponse. Il faudrait que la valise pleine de questions, elle reparte avec une valise pleine de réponses. Alors, n'hésite pas à interpeller, et même quand il y a un orateur comme ça qui parle, là, on n'est pas nombreux, et bien quand il y a le temps de questions, s'il y a quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord, ou quelque chose que tu voudrais qu'on revienne dessus parce que tu as envie de l'assimiler, n'hésite pas à poser des questions. Alors, ce que je veux vous apporter, c'est la première chose qu'on ne doit pas oublier. Je ne vous connais pas tous, je ne connais pas votre parcours avec le Seigneur Jésus, mais vous faites tous partie d'une église. Peut-être certains d'entre vous, vous avez grandi dans l'église, et on est baigné dans la culture d'église, et on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui n'ont aucune culture d'église. Et quand je dis « aucune culture d'église », on vit, c'est la particularité du monde aujourd'hui, qui n'ont parfois aucune culture de Dieu. Et nous, on oublie ça. Même si avant on n'était pas chrétien, c'est quelque chose qu'on oublie vite. On a notre culture d'église, on a nos mots, on s'imagine que tout le monde sait ce que veut dire le salut, on s'imagine que tout le monde sait qui est Jésus-Christ, qu'ils ont déjà entendu un minimum de l'apport de la parole de Dieu. Or, ce n'est pas vrai. On rencontre aujourd'hui de plus en plus d'hommes, de femmes et de jeunes qui n'ont aucune culture biblique, qui n'ont aucune culture d'église. Et je ne dis pas des gens qui sont athées, je ne dis pas des gens qui ne veulent pas croire en quelque chose, je ne dis pas des gens qui ne sont pas religieux. Tout homme, et on verra qu'aujourd'hui, dans notre temps de laïcité, dans notre temps aujourd'hui plus qu'un autre, les hommes ont besoin du religieux, mais des gens qui n'ont pas de culture d'église. Je te donne un exemple. Un jour où j'étais à Roubaix, on a fait une évangélisation pour les gars de la rue, les sans domicile fixe, les jeunes toxicomanes qui étaient dans la rue. Et c'était mon premier poste à Roubaix, j'étais jeune lieutenant dans l'armée du salut. Et j'arrive là, et on était avec mon épouse, on était gonflés, on a été dans les rues de Roubaix, et on a passé à tous les SDF, tous ceux qui faisaient peur, qui se battaient entre eux, les gens les évitaient à 50 mètres, on les a invités à une évangélisation pour regarder le film La Croix et le Poignard. Et j'avais 50 personnes dans ma salle. Et à la fin, pendant le film, on n'entendait pas un bruit. Et tout d'un coup, il y a un clochard, c'était un clochard, il n'y a pas d'autre mot, qui s'est levé, qui s'appelait Dédé. Il dit, ça fait 30 ans que je suis dans la rue. Et il me regarde dans les yeux, il dit, ce mec, il a vraiment existé ? Quand il parlait de ce mec, c'était de Jésus. Ce mec, il a vraiment existé ? Alors cet exemple, c'est pour te dire que quand tu veux parler de Jésus à quelqu'un, il faut bien penser que parfois ton collègue, la personne, ton ami, n'a peut-être pas la culture d'église ou biblique que tu penses qu'il peut avoir. Et puis, je vais passer très vite parce que là, on pourrait en faire tout un atelier là-dessus. C'est un monde sans repère. On vit dans un monde sans repère. Tu as des tas de techniques qui se sont développées. Aujourd'hui, tu as des techniques qui réduisent la Terre à un village planétaire. Tu reçois des lots, des lots, des flots, des flots d'informations. Et d'ailleurs, l'homme, il ne remarque peut-être pas que c'est de plus en plus des informations uniques. C'est une pensée unique qu'on est en train de lui donner. Si tu veux une preuve de ce que je suis en train de dire, c'est regarde les infos qui passent à la télé ou qui sont véhiculées sur Internet. Et puis, tu prends un autre journal, un journal un peu plus fouillé comme Le Monde, et tu verras qu'il y a des événements que tu trouves dans ce journal qui sont passés complètement sous silence dans les grands médias parce qu'on choisit l'information qu'on veut te donner. Et les gens, ils pensent comme ça. Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des choses qui se passent dans le monde dont on ne te parlera jamais parce qu'il y a un intérêt là-dessus de ne pas le faire aussi. Et l'homme d'aujourd'hui, lui, il reçoit les médias, il reçoit ce flot d'informations. Et tout ce qui est dit par les médias parce que de plus en plus, tu vis dans ta maison, tu fais tout depuis la maison, depuis Internet, tu achètes, tu parles à quelqu'un, tu vas même trouver ta fiancée sur Internet. Tu ne parles pas à ton voisin, tu ne parles pas à ton voisin, mais sur Internet, tu vas parler, tu vas chatter avec plein de personnes que tu n'as jamais vues. C'est ça, le monde d'aujourd'hui. Et je dirais que quand tu regardes les émissions que l'homme regarde aujourd'hui, c'est aussi des émissions où tu regardes les autres vivres, Starak, tout ça, tu les regardes vivre, faire n'importe quoi, etc. Tu ne t'intéresses pas à ton voisin, tu n'as jamais parlé à ton voisin de palier, mais tu regardes par la petite lorniette de la télé comment vivent des gens qu'on appelle des modèles. Et quand tu regardes les héros des télévisions, etc., des télés, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les séries policières, par exemple, sur TF1, qui est une des chaînes les plus regardées, c'est tous des gens divorcés, des gens qui vivent des difficultés de couple. On te donne ça comme une norme. Des gens qui sont mariés trois, quatre fois, on te met l'homosexualité aussi comme une norme aujourd'hui. Tout ça, c'est ce qu'ils reçoivent. Et puis, il y a aussi les informations du bout du monde. Tu reçois des informations sur la façon de vivre des gens du bout du monde. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont accès à des religions, à des croyances qu'on ne connaissait pas en France il y a encore une dizaine d'années. Et l'homme d'aujourd'hui, pour la religion, c'est un peu le grand zap. C'est le grand zap. Je prends des trucs, je suis chez moi, je prends une partie du bouddhisme, je prends une partie de l'islam, je prends une partie de ce que les chrétiens disent et puis j'en fais ma petite religion à moi. Il ne faut surtout pas dans le monde d'aujourd'hui qu'on dit post-moderne, si on oublie le mot, ce n'est pas grave, mais on dit qu'on est dans une société post-moderne. Dans cette société-là, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « moi, j'ai la vérité au détriment d'un autre ». Non, tout est bon. Tout est bon. Et une religion qui dirait « la vérité », c'est une religion extrémiste. Aujourd'hui, quand tu as un verset du style « Jésus a dit je, je suis le chemin, la vérité et la vie », où il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné que celui de Jésus-Christ, tu deviens de plus en plus en porte-à-faux avec la manière de penser de l'homme d'aujourd'hui. Et ça, tu dois bien en être clair. Si tu poses aujourd'hui à quelqu'un « est-ce que tu crois en Dieu ? » Eh bien, je peux te dire que tu as très peu de monde qui te diront « je ne crois pas en Dieu ». La majorité des gens vont te dire « je crois en Dieu ». Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière Dieu ? Et pour l'homme, ce qu'on met derrière le mot « Dieu », ce n'est pas clair. Il a une soif du religieux, mais Dieu, c'est un mélange de toutes sortes. « Ah ben, l'islam, c'est très bien, le bouddhisme, c'est très bien, les chrétiens, c'est très bien. Ouais, mais ça va. Moi, ça me convient. Tout le monde croit comme il veut, puis on arrivera bien un jour à Dieu d'une manière ou d'une autre. Ça me convient, moi. Et puis, qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse des autres. C'est ça, la façon de vivre et de penser aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Par exemple, vous prenez une librairie comme la FNAC, qui est un endroit où la majorité des gens dans les grandes villes vont acheter leurs bouquins aujourd'hui. Il y a encore une quinzaine d'années à la FNAC, le rayon du religieux, c'était 3-4 étagères. Et aujourd'hui, le rayon spiritualité, voyez bien la différence. On ne parle pas d'église, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité. Eh bien, vous allez voir la FNAC, le stand de spiritualité, c'est un des plus importants à la FNAC. Tu trouves des livres sur toutes les religions et tu as toujours du monde qui regarde là parce que l'homme d'aujourd'hui, il a soif de spiritualité. Et peut-être, on vit dans une époque où il n'a jamais été aussi facile, je vais peut-être provocateur, de parler de sa foi. Et spiritualité, tu as des livres sur tout. Et je peux te dire que les gens de la FNAC, ce n'est pas des bons samaritains. S'ils font un rayon aussi important avec autant de livres sur la spiritualité, c'est qu'ils les vendent. Quand l'Express sort un numéro spécial sur Jésus, il bat les records de vente. Le Nouvel Observateur a fait un numéro spécial sur Marie, il a battu les records de vente. Aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui est à la recherche de religieux. Il a au fond de lui-même une soif d'apprendre de Dieu. Et ça, on doit le savoir. Parce qu'il y a quelque chose qui m'énerve un peu dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on dit il y a le monde et puis il y a moi. Eh bien non. Le monde, ce n'est pas un truc à part qu'on doit rejeter comme ça. D'abord, Jésus a dit tu n'es pas du monde mais tu es dans le monde mon gars. Et c'est là que tu dois briller. Et le monde, Jésus est mort sur la croix pour lui. Alors ce monde, il est en train de souffrir et il a besoin d'entendre ton témoignage de Jésus. Il a besoin d'entendre parler de Jésus. Si ce n'est pas toi qui le fais, ça va être Raël. Raël, vous savez cette secte. On rigole quand on parle de Raël. Raël, il attend la queue de la comète pour l'attraper pour aller au paradis chez les martiens, je ne sais pas quoi. Il a fondé une secte. Eh bien Raël, c'est aujourd'hui une des sectes les plus puissantes. Il y a des gens qui sont prêts à aller dans cette secte, à attendre la queue de la comète pour aller chez les martiens parce que Raël, ça correspond pour eux à une quête qui est en eux du recherche du religieux. Et moi, le chrétien, je n'ose pas parler de Jésus. Je suis désolé, mais la queue de la comète de Raël, c'est rien à côté du message de l'Évangile. Et d'ailleurs, c'est un des messages que Paul dira à Timothée n'est pas honte de l'Évangile. C'est peut-être une des clés de ma difficulté de témoigner. comment j'assimile l'Évangile ? Alors ça, c'était pour mettre un peu le décor. Et nous, en bon français, là-dedans, on va rajouter un mot qui fait frémir tout le monde, laïcité. Laïcité. Eh bien, ça découle, en France, la laïcité, ça découle de cette société post-moderne, de tout ce que je vous ai raconté. La laïcité, c'est quoi ? C'est reconnaître toutes les religions au sein de l'État, mais il n'y a pas une religion qui sera mise en avant par rapport à l'autre et il n'y a pas une religion qui doit faire du prosélytisme par rapport à une autre. C'est reconnaître toutes les composantes des croyances. Tu as le droit de croire en ce que tu veux. C'est ça, la laïcité. C'est ton identité, c'est ta liberté. Tu peux y croire à partir du moment où, là où tu es, dans les lieux publics, tu n'imposes pas ta religion, tu n'essayes pas d'attraper l'autre à venir dans ta religion, etc. Alors ce mot laïcité, moi je vais vous dire, l'armée du salut a sorti un livre l'année dernière qui s'appelle « La laïcité est une chance ». Alors ça fait grincer parfois les gens parce qu'ils disent « La laïcité est une chance » alors qu'on a l'affaire du voile qui a amené, on l'a entendu dans le témoignage à Pulse vendredi soir pour ceux qui sont à Strasbourg. Il y a maintenant des CBL qui n'auront plus le droit de citer dans les lycées, qui n'auront plus le droit de se réunir dans les lycées au nom de la laïcité. Dans les facultés, on commence aussi dans les universités à réfléchir, à voir si c'est très opportun qu'il y ait des groupes GBU qui se retrouvent au niveau des universités. Et toi tu me dis « La laïcité est une chance ». Ben oui, c'est vrai, la laïcité elle a ses deux côtés négatifs. Ce côté négatif, c'est que tu n'as pas le droit finalement d'affirmer haut et fort dans certains lieux qui tu es, mais en même temps, ça n'a jamais été aussi facile. Et je peux te le dire, moi qui travaille dans les rues, qui travaille avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui travaille avec des élus locaux, et je raconterai tout à l'heure l'expérience que j'ai eue avec quelqu'un d'assez haut placé à la mairie qui m'a demandé d'être témoin pour elle, pour cette personne. Eh bien, je peux te dire que ça n'a jamais été aussi simple d'aborder le religieux ou la spiritualité. Le problème, c'est d'amener le message de Jésus-Christ. Mais c'est une chance aussi. Alors, la laïcité, il ne faut pas simplement, nous, on n'a que les côtés négatifs pour ceux qui sont directeurs, animateurs de colos. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les églises, on va devoir demander un agrément pour certaines activités de jeûne, jeunesse et sport, c'est une mainmise de l'État sur certains groupes d'enfants, etc. Oui, tout ça, mais en même temps, la laïcité, elle a un côté positif, c'est qu'elle demande aux gens de dire clairement qui ils sont. Tu dois dire clairement qui tu es. Si tu organises une colo, tu dois dire clairement qui est derrière. Tu t'appelles armée du salut, OK. Qu'est-ce que tu vas faire avec les enfants ? Quelle est ta croyance ? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux ? Quel est ton projet ? Ça me demande à moi de me positionner, de me clarifier dans la société aujourd'hui. Et je peux te dire que nous qui portons des badges, des uniformes dans l'armée du salut, on est bien obligé de se positionner dans certains endroits. Tu n'as pas besoin de te présenter, même si tu vas à la ville, à la mairie, n'importe quoi, tu arrives en uniforme, ah ben voilà, vous êtes de l'armée du salut, ben oui. Voilà. Et donc, les gens, ils savent bien derrière ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas l'uniforme extérieur qui sera ma façon de témoigner, c'est ce que j'aurai à l'intérieur. Alors quand on a dit tout ça, et je voudrais aller assez rapidement maintenant sur la deuxième point de mon exposé, c'est ce que dit Paul à Timothée, parce que la Bible reste ma référence. Timothée, il vivait au temps gréco-romain qui n'est pas si différent de la post-modernité d'aujourd'hui ou de ce qu'on peut entendre sur la laïcité. C'était les Grecs, ils avaient des statuts pour tous les dieux. Tous les dieux avaient leur place dans la cité grecque et il ne devait pas y avoir une religion qui était au-dessus des autres. Et pour être sûr de ne pas avoir oublié un dieu, ils ont même mis une statue pour le dieu inconnu. Comme ça, ils sont tranquilles. S'ils avaient oublié un dieu, il y avait la statue pour le dieu inconnu et il avait aussi sa place dans la cité. Je me suis dit, le jeune Timothée, il vivait dans un contexte qui ressemble un petit peu au mien. Et puis voilà que Paul va donner des conseils à Timothée et je voudrais sortir simplement quelques versets. Dans 1 Timothée 1, verset 18, à ce Timothée qui doit être prédicateur, qui doit témoigner dans cette société-là, il lui dit « Que ces paroles, les paroles de l'Évangile, soient à force dans le bon combat que tu as à livrer, garde la foi et une bonne conscience. » Alors là, Paul, il dit clairement que témoigner, c'est un combat. C'est un combat. C'est jamais simple. Et là, je ne voudrais pas te choquer en disant ça, mais on ne dérange pas Satan quand on loue le Seigneur à 700 dans une salle comme maintenant. Par contre, quand il y a un témoin de Jésus qui va dehors ou là où il est placé, essaye de gagner les autres à Jésus-Christ, on gêne énormément Satan. Donc, son job à lui, c'est de te décourager au maximum d'être un témoin de Jésus. C'est son job. Et c'est là où tu seras attaqué. C'est là où tu rencontreras la difficulté. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, au jeune Timothée qui était pour la première fois en charge d'une église dans cette société-là, il lui dit « combat ». Et il lui dit « il faut que tu combattes en gardant la foi et une bonne conscience ». Et moi, quand j'ai un verset de la Bible, j'essaye de comprendre. Je dis « mais pourquoi il lui demande d'avoir une bonne conscience pour être un témoin de Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » J'ai recherché et recherché. Et avoir une bonne conscience, c'est non seulement que dans sa vie, on ait réglé ses problèmes, c'est sûr, qu'il n'y ait plus le péché dans sa vie, ça c'est sûr, mais la bonne conscience, c'est aussi assimiler le message de l'Évangile, l'avoir clairement en nous, être pleinement d'accord avec ça. C'est seulement quand tu auras une bonne conscience par rapport au message de l'Évangile que tu pourras mener le combat et être un témoin de Jésus-Christ. Alors ça, ça nous parle, parce que tu ne peux pas être passionné pour quelque chose dont tu as honte. Tu ne peux pas être passionné pour quelque chose que tu n'as pas assimilé. Donc avoir une bonne conscience, c'est déjà aussi clairement assimilé ce message pour soi. Et c'est vrai que si dans ma vie, il y a des zones d'ombre, si je ne suis pas en règle avec Jésus, je ne peux pas demander aux autres d'être en règle avec lui. Si je demande à quelqu'un, par exemple, écoute, je viens de témoigner pour toi parce que tu dois pardonner, mais que moi, je n'arrive pas à pardonner à quelqu'un dans ma propre vie, je ne peux pas être un témoin de Jésus. Si je vais vers les autres, les jeunes dans les quartiers, et que je leur dis, hé les gars, il faut s'aimer les uns les autres, mais que moi, je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un dans ma propre église, je ne peux pas être un témoin de Jésus. Tu comprends ce que je suis en train de dire ? Déjà, il faut que j'ai cette bonne conscience, dit Paul. C'est un combat, et tu dois le mener avec foi et bonne conscience. Et le deuxième verset que je voudrais te laisser, c'est Intimauté 4,7. Exerce-toi à vivre à l'attachement à Dieu. Et dans le mot exercer, c'est le même verbe en grec que pour l'entraînement des athlètes. Donc, la vie spirituelle, pour être un témoin, c'est m'exercer à être attaché à Dieu. Ça ne veut pas dire que ça vient du ciel comme ça. Je vais peut-être vivre un congrès comme celui-ci, je vais être béni, comme hier soir, on a été béni. J'étais ému de voir tant de jeunes s'avancer. On reçoit une onction particulière et on vit quelque chose de fort. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce soir, tu retournes dans ta réalité. Tu retournes dans ta fac, dans ton collège, dans ton lycée. Tu retournes peut-être dans ta famille où ce n'est pas top au niveau de la foi. Peut-être que tu es le seul chrétien. Je ne sais pas ceux qui sont ici ce matin. Et il dit, alors tu dois t'exercer à l'attachement à Dieu. Ça veut dire, je dois m'exercer à connaître la parole de Dieu. Comment je peux parler de la Bible quand je ne connais pas ma Bible ? De quoi je vais témoigner si je ne connais pas ma Bible ? Et l'exemple que je cite souvent, c'est quand on est en plein air dans la rue avec des jeunes de l'armée du salut à Mulhouse. Des jeunes et des moins jeunes. Il y avait des gens qui étaient dans la foi depuis plusieurs années. Qui s'arrête au plein air d'évangélisation ? Qui s'arrête souvent ? Les jeunes musulmans. Chaque fois. Chaque fois. Et là, où on a vécu quelque chose de très fort, c'est que le jeune musulman, il venait vers le jeune chrétien et il dit, dans le Coran, à telle sourate, c'est marqué ça sur Allah. « Qu'est-ce que tu as à dire contre ça, toi ? » Et j'avais certains jeunes qui n'avaient même pas leur Bible et qui étaient complètement perdus. Incapables de retrouver dans la Bible un verset, un argument qui parlait du salut en Jésus-Christ, de la paix que donne Jésus-Christ, de l'espérance dans le retour de Jésus. Et quand on est retourné dans notre poste, ces jeunes sont venus me voir et ils m'ont dit « Didier, je viens de réaliser un truc incroyable. Je ne connais pas ma Bible. Je ne connais pas ma Bible. » Alors déjà, si je veux apporter le message de l'Évangile, que la société soit laïque ou non, vous savez, aujourd'hui, la grande excuse maintenant pour l'Église de ne pas bouger, c'est de dire « On est dans une société laïque. » Comme ça, on a tout dit, on est tranquille. Ce n'est pas le problème que la société soit laïque ou non. Je ne crois pas que c'était plus facile du temps de Timothée au temps de Timothée de témoigner sous la persécution des Romains. Excuse-moi, mais je ne crois pas que c'était plus facile. Je ne crois pas que c'était plus facile pour les gens derrière le rideau de fer quand il y avait encore le Parti communiste en Allemagne de l'Est. Je ne crois pas que c'était plus facile pour eux de continuer à vivre l'Église. Je ne crois pas que ce soit plus facile pour l'Église souterraine en Chine, aujourd'hui, de vivre et de témoigner de Jésus. Alors la laïcité, excuse-moi, ce n'est pas une excuse pour ne pas témoigner. Et ces jeunes m'ont dit je ne connais pas ma Bible. Et le jeune musulman, lui, il croit en sa foi. Il est passionné pour la foi. Il est passionné par le Coran et il le connaît par cœur. Et si tu lui dis quelque chose, il te ressort une sourate du Coran et il te dit non, ça, ce n'est pas marqué dans le Coran. Montre-moi où c'est marqué dans ta Bible. Et c'est quelque chose d'important et c'est peut-être pour ça que Paul dit à Timothée, si tu veux être un témoin de Jésus, exerce-toi à l'attachement. Dans 1 Timothée 4,14, on lit ne néglige pas le don qui est en toi. Et ça, c'est un verset que j'aime bien. Ça veut dire que j'ai reçu ce don en moi, le don de pouvoir être un témoin de Jésus. Ma mission sur terre, c'est de briller, de briller pour Jésus. Et le verset de Timothée 1,8 que je vous ai déjà cité, n'est donc pas honte de l'Évangile. N'est donc pas honte de l'Évangile. C'est la clé. N'est pas honte de l'Évangile. Je suis désolé, mais quand je vois Raël et la queue de la comète, moi, j'ai pas honte de l'Évangile. Honnêtement, j'ai pas honte de dire, tu sais ce qu'elle dit, la Bible ? Elle parle d'un Dieu qui t'aime tellement fort qu'il a donné son fils unique sur une croix, pour toi. Tu vois, moi-même, je ne le méritais pas. C'était même pas pour moi. Il a donné sa vie pour moi sur la croix. Et tu sais ce qu'elle dit, la Bible ? Elle dit en plus que ce Dieu-là, il n'est pas resté mort sur la croix, mais qu'il vit aujourd'hui, qu'il est vivant. Ah ouais, tu l'as touché ? C'est ce qu'on te répond toujours dans les quartiers. Je dis non, je ne l'ai pas touché, mais il est en moi. Je sens que dans ma vie, il y a eu ça à un moment donné dans ma vie. Tu vois, moi j'étais comme ça avant de connaître Jésus. Maintenant, Jésus, il est dans ma vie et voilà ce qu'il m'apporte dans ma vie. Voilà ce que je suis aujourd'hui. Alors, on le fait, la peur au ventre, mais on a été appelé à être sel et lumière. C'est peut-être la première piste que je voudrais te laisser dans la troisième point de mon intervention. On doit être sel et lumière. Je ne sais pas si tu as déjà beaucoup réfléchi à ce verset de la Bible. Être sel et lumière. Eh bien, le sel, c'est goûter, c'est le goût. Je dois donner envie aux gens autour de moi de goûter à Jésus-Christ. Et je peux te dire que 90% de mon témoignage que je dois mener, ce n'est pas la Bible en main en train de prêcher devant des gens, c'est de vivre au milieu des autres. C'est de vivre au milieu des autres. Et ton meilleur témoignage, c'est là où tu feras la différence dans ta façon de vivre, là où le Seigneur t'a placé. Quand les autres verront qu'il y a une différence en toi, on y reviendra là-dessus. Quand les autres verront qu'il y a une différence en toi, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit aussi à Timothée, « Que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse, mais sois un modèle. » Il ne lui dit pas « Aie une bonne prédication, sois un bon théologien. » Il dit à Timothée « Sois un modèle dans tes paroles, dans ta conduite, dans ton amour, dans ta foi et dans ta pureté. » 1 Timothée 1, 12. Jésus ne te demande pas pour être un témoin de Jésus d'être un théologien. Je dis souvent que des fois, quand j'entends des gens essayer d'expliquer leur foi aux autres, écoute, il te faudrait cinq pages de notes pour essayer de comprendre ce qu'il a essayé de te dire. Et il rentre dans des grandes choses philosophiques. Il confond témoignages et exposés théologiques. Il part de la Genève jusqu'à l'Apocalypse en 1 minute 30 et celui qui est devant doit avoir assimilé des choses qui ne sont pas nécessaires. Le témoignage, ce n'est pas ça. Le témoignage, c'est ce que tu es. C'est ce qui est en toi. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça, le témoignage. C'est ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ça, le témoignage. Et peut-être, tu ne vas pas te perdre en des grands exposés théologiques, mais tu vas dire ce que Jésus a fait dans ta vie. Ça, c'est un témoignage énorme. Le potentiel qui est en toi. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Il y a une officière de l'armée du salut qui était aumônière dans un grand foyer de jeunes travailleuses à Paris. Et son travail d'aumônière n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Et à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup d'étudiants trotskistes, donc très intellectuels et qui démontaient la foi sous toutes les coutures. Et cette pauvre aumônière, son job, c'était de manger avec les étudiants et d'essayer d'être un témoin de Jésus. Et un jour, il y avait une fille trotskiste, une des meneurs, une des leaders de ce mouvement qui venait toujours s'asseoir devant elle et qui démontait sa foi avec des arguments philosophiques, intellectuels que la pauvre officière, elle n'arrivait plus à défendre. Même avec toute la foi qu'elle avait, elle n'arrivait plus à parler à cette jeune fille. Et un jour, elle lui a dit, écoute, moi je ne peux plus. Tu as de meilleurs arguments que moi. Je suis désolé, je ne peux plus. la seule chose que je peux te dire, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Et ce soir-là, après deux mois d'entretien comme ça, elle a simplement raconté ce que Jésus a fait dans sa vie. Et cette étudiante trotskiste est remontée dans sa chambre et là, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à genoux dans sa chambre et elle a dit, si tu existes, si tu existes, toi, Dieu, alors fais que je puisse vivre la même chose qu'elle. Elle s'est convertie ce soir-là et cette étudiante Denise Brigou, peut-être certains ont entendu parler, est devenue elle-même officière de l'armée du salut. Elle a fait un travail formidable dans les rues de Paris parmi les SDF, un travail que personne n'avait jamais fait. Elle logeait au milieu des SDF, elle donnait à manger aux gens. Sa vie a été bouleversée, pas par un discours philosophique, mais par cette officière qui un jour a dit, moi, je ne sais pas les arguments que tu as, tout ce que je peux te dire, je ne sais pas tout expliquer de la Bible. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Et ça a bouleversé la vie de cette femme qui était devant elle. Alors ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est que nous devons proclamer la parole en toutes circonstances avec beaucoup de sagesse, nous dit l'apôtre Paul. Il y a des moments, tu sais, tu as des occasions qui se présentent à toi et tu sais que là, c'est l'occasion, tu ne dois pas la louper. C'est le moment de glisser une phrase, un mot, un encouragement. Et que cette occasion-là, ce n'est pas forcément à la provoquer, c'est à la saisir. Et qu'à ce moment-là, c'est là où il y a l'appel de Jésus pour moi d'être le témoin, d'être celle et d'être lumière. Excuse-moi de donner encore un exemple dans l'armée du salut, mais c'est l'église que je connais le mieux. Et j'ai entendu un jour un témoignage d'un gars qui s'est converti, qui est devenu soldat de l'armée du salut. Pendant 15 ans, pendant 15 ans en Suisse, à Winterthur, une ville en Suisse, il a travaillé dans l'usine à côté d'un salutiste. Et pendant 15 ans, il ne savait pas que ce jeune de son âge était aussi salutiste. Il ne savait même pas qu'il était chrétien. Et un jour, au bout de 15 ans, le soldat de l'armée du salut a eu le courage, il avait entendu un message, il a eu le courage de dire, je sais qu'à mon collègue, je dois lui dire quelque chose, que je dois témoigner de Jésus. Il a eu le courage de le faire et cet homme s'est converti. Et quand j'étais à son enrôlement de soldat à Winterthur, il a dit, en se tournant gentiment vers son collègue, alors que lui-même devenait soldat, il a dit, mais pourquoi tu as attendu 15 ans pour me parler de Jésus ? Pourquoi tu as attendu 15 ans pour me parler de Jésus ? Alors on doit en toutes circonstances, et parfois, tu sais, tu ne vois pas toujours les fruits de ton témoignage. Moi, je suis toujours étonné quand il y a des gens qui viennent me dire, tu sais, j'aurais te dire, parfois plusieurs mois plus tard, ce que tu m'as dit, là, ça m'a fait drôlement du bien. J'ai avancé avec le Seigneur, j'ai fait un pas, alors que sur le moment, j'essayais seulement d'être à l'écoute. Je dois être sel et lumière, et tu verras qu'aujourd'hui, pour être un témoin de Jésus, il faut savoir écouter. Ta capacité à écouter l'autre, à écouter ses problèmes, à être disponible pour lui, à avoir toujours la petite phrase au bon moment, c'est ce qui manque dans la société aujourd'hui, la disponibilité d'écoute. La troisième petite piste, c'est qu'il faut un message simple et clair de l'Évangile. Simple et clair. Il y a un moment donné où tu devras expliquer, mais tu crois en quoi ? Tu sais, quand tu vas dans les entretiens au bout d'un moment, tu crois en quoi ? Alors, oui, tu crois en Dieu, mais quoi encore ? Quand tu dois amener le message, tu dois l'amener dans sa simplicité. Tu ne dois pas avoir honte de parler de la mort de Jésus sur la croix, que tu parles à un musulman ou pas, et tu ne dois pas avoir honte de dire qu'il est ressuscité. Parce que la clé du message de l'Évangile, c'est la résurrection. J'entendais un jour un pasteur dans une ville où j'étais, pasteur d'une église, je dirais officielle, qui m'a dit un jour dans une discussion à table, il m'a dit, tu sais Didier, moi je ne crois pas en la résurrection de Jésus, mais qu'il soit ressuscité ou non, ce n'est pas grave, il est toujours mon sauveur et mon maître. Eh bien oui, mais il y a quelque part des chrétiens qui ont un problème avec la résurrection. Parce que la clé du message aujourd'hui, c'est la résurrection. Tout le monde sera d'accord quand tu dis, je crois en Dieu, moi aussi. Quand tu dirais, je crois en Jésus, exact, c'était un mec super. Quand tu diras, il est mort sur la croix pour moi, alors là, ça commence à dire, mais attends, moi je n'étais pas né, je n'y suis pour rien dans cette histoire-là. Et quand tu diras en plus, je sais qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est ressuscité, alors là, comme Jésus a connu aussi des gens qui se sont écartés de lui, qui l'ont quitté, il y aura peut-être un moment là qui sera difficile ou au contraire qui sera un déclic pour la personne qui est en face de toi. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, vu le film de Mel Gibson, La Passion. J'étais dans la salle de cinéma où j'ai été voir ce film. J'ai vu des gens qui pleuraient à la fin du film. J'en ai vu qui étaient incapables de se relever après la séance de cinéma, qui étaient en pleurs. Et souvent, des gens qui n'étaient pas chrétiens, je pense. Et quand je vois que la dernière image qui parle de la résurrection, il faut vraiment être chrétien et avoir une culture biblique pour comprendre la dernière image du film sur la résurrection. Donc ces gens sont partis avec leur cœur partagé, touché sans avoir le message de la résurrection. Ils sont repartis aussi déprimés que quand ils sont arrivés. Et toi, tu as ce message extraordinaire de la résurrection. Et il ne faut pas essayer d'arranger, d'arrondir les angles. L'homme, aujourd'hui, a besoin d'entendre le message clair de l'Évangile. Alors tu ne vas pas le dire tout de suite comme ça. Il y a des moments dans les entretiens où ça viendra. Mais quand tu sens que c'est le moment et qu'on commence à te poser cette question qui tue, mais tu crois en quoi en fait ? N'aie pas peur d'aller jusqu'au bout du message. Alors c'est peut-être le dernier verset que je voudrais te laisser. C'est Matthieu 13, 13. Vous serez haïs. Vous serez haïs, détestés. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, il m'a haïs avant vous. Si vous appartenez au monde, le monde vous aimerait. Mais je vous ai choisis et pris hors du monde et vous n'appartenez plus au monde. Et c'est pourquoi le monde vous hait. Et dans ces paroles de Jésus, il y a à dire qu'à un moment donné, ton message, il va être à contre-courant du monde. Qu'à un moment donné, il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Mais tu sais, j'ai été aussi au collège, au lycée un jour et j'avais aussi des amis qui m'ont demandé ma raison de croire, pourquoi j'allais jouer dans un groupe chrétien et pourquoi je ne jouais pas dans un groupe rock traditionnel. Et quand je devais dire ce à quoi je croyais, alors bien sûr qu'il y a des gens qui ont rigolé, bien sûr il y en a qui m'ont dit « Ah quand tu nous ennuis avec tes foutaises ? » J'ai jamais perdu un ami. J'ai jamais perdu un ami à cause de ma foi. Simplement, ce qu'attendaient mes copains à ce moment-là, à partir du moment où je m'étais positionné, c'est de voir dans ma vie que je vivais cette foi. C'est la manière dont tu vas vivre. C'est la manière dont tu vas être différent là où le Seigneur t'a placé. Et des fois, il faut du courage pour ça. Parce que la société d'aujourd'hui et l'Église, elle reçoit, elle est déteinte par cette société. Aujourd'hui, tu vois, l'homme, il revendique qu'on le reconnaisse en tant qu'individu. Par exemple, si tu regardes les pubs, moi j'aime bien regarder les médias et étudier les médias. Les pubs, avant, elles s'adressaient à des groupes de gens. Aujourd'hui, elles s'adressent à l'individu. Tu commandes ta voiture, tu la personnalises. Tu peux choisir ton intérieur, tu peux choisir toi-même depuis Internet ce que tu veux mettre comme option. La pub, elle personnalise c'est ta voiture comme vous la voulez, comme vous la rêvez parce qu'ils savent que les gens sont perdus dans la masse. Mais en même temps, il ne faut surtout pas que ma tête dépasse des autres. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Il faut que je sois dans la masse. Il ne faut pas qu'on me remarque. Alors l'Église, des fois, on est déteint par cette manière de penser. Vous savez, l'armée du salut, par exemple, c'est bien quand les gens disent du bien de nous. Moi, je suis content. C'est bien ce que vous faites pour les pauvres. C'est bien ce que vous faites pour les jeunes des quartiers. Mais quand tu essayes d'expliquer à ces gens-là que l'armée du salut, c'est aussi une Église, là, plus personne t'écoute. C'est bien si on dit du bien de toi. Mais Jésus m'a dit vous serez haïs. Alors, il y a un petit problème. C'est qu'à un moment donné, mon témoignage, ma façon d'être va être à contre-courant de celle des autres. Et ça, je dois l'assumer. Mais un témoin, comme je le peux, je dirais une petite phrase, je me serais fait rabrouer, peut-être, ça aura peut-être fait tilt aussi, mais ma mission, c'est d'essayer de saisir toutes les occasions pour parler de Jésus.